Oh, cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Si vous avez votre Bible, je vais lire plusieurs passages Tout d'abord dans Marc 16 Verset 15 Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle Il sera toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru en mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront la nouvelle langue Je vais m'arrêter là Parce que je voudrais souligner Ceux qui croirent Ceux qui croient Selon le Christ Vont participer à un miracle Ils parleront de nouvelles langues Lisons dans Actes Chapitre 1 Verset 4 Comme il se trouvait avec eux C'est-à-dire le Seigneur Après sa résurrection Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem Mais d'attendre ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Leur dit-il Car Jean a baptisé d'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Et au verset 8 Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins À Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la Terre Donc il ne voulait pas Que ses disciples partent Pour évangéliser le monde Avant de recevoir La plénitude du Saint-Esprit Avant d'être remplis du Saint-Esprit Et de parler en langue Tous Ont parlé en langue Et au chapitre 2 Pierre a prêché Et la foule a demandé Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Et au verset 37 Nous lisons après avoir entendu ses discours Ils eurent le cœur vivement touché Et ils durent à Pierre et aux autres apôtres Hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit « Repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il est conjuré Et les exhorté disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Prions Père Célence Nous te louons Nous te bénissons Pour ta parole Qui touche nos cœurs Qui agit en nous Pour nous donner la vie Pour l'éternité Aujourd'hui Parle dans les cœurs Et les consciences Et perd Que chaque personne Dans cette salle Soit sauvée Réellement sauvée Selon ta grâce Et par l'action De ton Esprit Saint Fois seul et digne Père, Fils et Saint-Esprit Digne De recevoir Toute la gloire Et l'honneur Sois glorifié Au milieu de nous Ce matin Au bon nom Du Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Je voudrais parler Du baptême Du Saint-Esprit Et de se parler En langue Qui est le signe Qu'on est baptisé Du Saint-Esprit Mais avant De le faire Je voudrais répondre À une autre question Qui sera sauvé ? J'ai une question À poser Combien de personnes Sont là Pour la première fois Est-ce qu'il y a Des personnes là ? Pour la première fois Oui Que le Seigneur Vous bénisse Au milieu de nous Amen Nous avons aussi Avec nous ce matin Les enfants De l'école du dimanche En tout cas Une partie Beaucoup de personnes Sont parties En vacances Mais Je voudrais répondre À cette question En premier Qui Sera sauvé ? Selon la Bible Pour être sauvé Déjà Il faut dire Que l'humanité Est perdue Depuis le début Les hommes Ont fait l'erreur De suivre Leur propre coeur La Bible Dit qu'il n'y a Aucun juste Qu'il n'y a Personne Qui cherche Véritablement Correctement Dieu Le vrai Dieu Mais Dieu A choisi De nous faire grâce De faire grâce A tout homme Mais c'est Uniquement Pour les hommes Qui croient En son Fils Et qui ont Le courage De le confesser Devant tous les hommes Qui sera sauvé ? Celui qui confessera Que Jésus Christ Est le Fils unique Du salvé Dieu Qu'il est Seigneur Car il existait En forme de Dieu Avant de devenir Un homme Il est sorti Du Père même Étant uni Avec le Père La réalité De la Trinité Nous dépasse On peut en parler Mais c'est difficile Vraiment De saisir Toute l'étendue De cette réalité Mais il est le Père Il est le Fils Il est le Saint-Esprit Et à moins Qu'on ait une relation Réelle Avec Ce Dieu Trois fois ça Nous ne serons pas Sauvés Il est indispensable D'invoquer D'invoquer Le nom du Père De nous approcher De Dieu le Père Mais au nom De son Fils Et selon la Bible À moins de recevoir Le Saint-Esprit On n'est pas sauvés On peut fréquenter Toutes les religions Du monde Mais on ne sera pas sauvés À moins de recevoir L'Esprit du Christ C'est Romains 8 Verset 9 Qui le souligne Et le verset 14 Va encore plus loin En disant Que les vrais Fils Ou enfants de Dieu Sont ceux qui Se laissent conduire Par son Esprit Jésus-Christ Était très clair Dans Jean 14 Au verset 15 La seule manière De recevoir l'Esprit Le vrai Saint-Esprit C'est d'aimer le Christ Et de prouver notre amour Pour le Christ C'est par le fait De commencer à mettre En pratique Ses commandements Ce n'est pas simplement Le fait de croire Qu'il a fait ceci ou cela Nous devons entrer Par la prière Par la foi Dans une relation Réelle Avec le Seigneur Jésus-Christ Mais attention À moins de lire Le Nouveau Testament Vous risquez De prier Un faux Jésus Vous risquez D'être trompé Par de faux hommes De Dieu Qui parle Oui du Seigneur Mais ce n'est pas Le Jésus La Bible Ce n'est pas Ce qu'il a enseigné Ce n'est pas Ce qu'il était Paul était obligé Paul était obligé Dans 2 Corinthiens Chapitre 11 Et 12 De parler De faux apôtres A l'époque De tout un mouvement Énorme Qui prêchait Le faux Et Paul n'a pas Mâché ses paroles Il a dit carrément Ce sont Des serviteurs Du diable Déguisés En apôtres du Christ Et le Christ lui-même Quand il s'adressait A l'église à Éphèse Dans l'Apocalypse Chapitre 2 Il a dit Vous avez Prouvé Que tout un groupe D'hommes Qui se disaient Hommes de Dieu Et apôtres Étaient de faux apôtres Christ l'a dit Lui-même Et nous a mis En garde Disant Qu'il y aurait De plus en plus Des gens Avant son retour Qui seraient Dans le faux Bien qu'il y ait Bien qu'il y aura Il a dit Des miracles Des guérisons Des démons Chassés En tout cas En apparence Mais il a dit Lui-même Au jour du jugement Ce ne sont pas Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui entreront Dans le royaume de Dieu Mais seulement Celui qui fait La volonté De mon Père La volonté du Père Est révélée Dans les commandements Que le Christ Nous a donnés La volonté du Père C'est que nous puissions Aimer Son Fils L'honorer Au plus haut degré Au plus haut degré Que nous puissions Le proclamer Au monde entier Le vrai Jésus Et non pas Un faux Il faut connaître Le Nouveau Testament Il faut être Vraiment Instruit Par son esprit Pour voir La différence Car Ne vous trompez pas Selon Paul Selon Pierre Selon d'autres Avant son retour L'église Je parle de toutes Les églises Dans le monde La majorité Seront dans un état D'apostasie C'est de Thessalonici En chapitre 2 Qui le souligne Et de Thémontais Chapitre 4 Parmi d'autres Passages Et nous devons connaître La différence Parce que les gens Dans ces Faux enseignements Des pleins à Dieu À tel point Que la parole Dites que Dieu Lui-même Va leur envoyer Une puissance D'égarement Pour qu'ils soient Trompés par le faux Christ Par l'antichrist Mais il s'agit Des gens Qui Acceptent La fausseté Parce que ça Plaît à la chair Parce qu'ils n'ont pas Besoin vraiment De changer de vie Qui sera sauvé Selon Pierre Celui qui passe Par une pleine Repentance Après il a parlé Du baptême d'eau Oui Mais le baptême d'eau Par lui-même Ne sauve pas Pierre l'a dit Dans 1 Pierre chapitre 3 Verset 21 C'est l'engagement Du baptême Le fait De garder Une bonne conscience Toute sa vie Comment avoir Une bonne conscience Parce qu'on a fait Le nécessaire Pour demander Pardon Pour tout péché Pour abandonner Tout péché Par sa relation Avec le Christ Car nous ne pouvons pas Avoir une pleine victoire Sans le Christ Il a dit Si donc le fils Vous affranchit Vous serez Réellement libre Si vous ne priez pas Si vous n'avez pas Ces commandements Au fond de votre coeur Si vous ne demeurez pas En Christ Comme il a demandé Votre âme Est en danger En grave danger Ce n'est pas assez De dire Je suis chrétien Je crois en Christ Je vais dans une église On doit être Des modèles Est-ce que nous avons Fait Le nécessaire Pour être en règle Sachez Vous connaissez L'histoire Quelqu'un en a parlé Récemment Dans un message Sachez Est entré Enfin le Seigneur Est entré Dans sa maison Et en contact Avec le Christ Le Christ n'avait même pas besoin De dire quoi que ce soit Sachez Savait Ce qu'il devait faire Il a dit Si j'ai trompé Quelqu'un Je lui rends Le quadruple Vous allez me dire Mais Oui j'ai volé Mais Rendre le quadruple Est-ce que vous saviez Que sous la loi de Moïse C'était ce que Dieu avait demandé Au voleur Ce n'était pas assez De rendre Ce qui avait été volé Il devait rendre Le quadruple Donc Sachez Savait déjà Ce que Dieu voulait Si j'ai trompé Quelqu'un Je lui rends Le quadruple Et le Seigneur A dit quoi Le salut Est entré dans sa maison Dans cette maison Aujourd'hui Il avait péché De manière terrible Il avait trompé Les Romains Il avait trompé Les Israélites Il était collecteur d'impôts Il était riche A cause de ça Si on se convertit On doit faire Le nécessaire On doit Analyser sa vie Est-ce que nous avons Offensé quelqu'un Est-ce que nous avons Pêché contre quelqu'un Il y a des gens Qui pêchent contre l'Église On doit demander pardon Et dans la mesure du possible On doit Réparer ses torts Énormément de gens Qui ne font pas ça J'étais même dans un Avec un groupe de pasteurs Qui avaient besoin D'étudier la Bible Ensemble Si on ne connait pas la Bible Quand on est pasteur Si on a besoin De l'étudier ensemble Pour moi Il y a un problème Et j'ai entendu Des bêtises Comme vous ne pouvez pas Imaginer Des gens qui citaient Des passages Mais des passages Qui disaient Exactement le contraire De leur interprétation De la chose Par exemple Si quelqu'un est en Christ On a une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici Toutes choses sont Nouvelles Nouvelles Le problème C'est que Pour un des pasteurs Là Tout ce qu'on avait fait De mal dans le passé C'est oublié On n'a plus rien à faire Divorce Peu importe On oublie tout ça On commence nouveau Ce n'est pas Du tout L'idée du passage Pour devenir nouveau On est prêt A demander pardon A réparer ses torts Dans la mesure du possible On fait le maximum Pour aligner sa vie Avec ce que Dieu demande Soit vous dormez Ou vous êtes troublé Ou vous êtes troublé Par le message Combien de personnes Sont éveillées Nous devons confesser Que Jésus Christ Est le Fils de Dieu C'est indispensable Nous devons confesser Nous devons confesser Devant le monde Qu'il est mort Et ressuscité Pour nos fautes Qu'il est le seul Le vrai sauveur Mais nous devons Comprendre aussi Qu'il faut entrer Dans une relation Avec lui Et chaque jour Il faut lui parler Il faut demander A ce qu'il nous Remplisse de son esprit Il a dit Dans Jean 14 Verset 15 Si vous m'aimez Gardez Mes commandements Et je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur L'esprit de vérité Déjà Il faut ça Cherchez Le baptême du Saint-Esprit Parlez en langue Sans comprendre tout ça Peut vous mener A un faux baptême Du Saint-Esprit Il y a des années Enfin déjà Il faut que je vous dise Je suis tombé sur Une chaîne de télé Parce que je voulais Entendre les différents Groupes dans le monde Donc j'ai fait Installer Une parabole Je reçois plein de choses De l'Angleterre Et d'ailleurs Mais je suis Tompé sur une chaîne Aïe Incroyable Il demandait de l'argent Évidemment Et pendant 20 minutes Cinq ou six Je ne sais pas quoi Pasteur, apôtre, prophète Il parlait en langue Il parlait en langue Créant Pendant 20 minutes Aucune interprétation Simplement Il crie en langue Mais J'ai bien écouté Moi je connais la différence Entre un vrai parler en langue Et un faux parler en langue Il n'y a aucun vrai parler en langue Et selon la Bible On ne prie pas en langue Quand il y a des noms convertis À moins de donner une interprétation Et là Il prie en langue Pour rien dire Pendant 20 minutes Et ça passait sur les Les télés dans le monde entier Du n'importe quoi Écoutez-moi bien Il y a des années Quand on était Dans le 14e Au milieu de mon message Quelqu'un s'est levé A commencer à Prier en langue Et je savais tout de suite C'était un faux Parler en langue J'ai demandé au diacre D'amener la personne Dans une pièce à côté Et de prier Pour sa délivrance C'était une sorcière Qui n'avait jamais parlé en langue Auparavant Mais le démon en elle Voulait Troubler la réunion Vous ne pouvez pas Recevoir Le vrai Saint-Esprit À moins de mettre Votre vie en règle Comme il le faut Et je regrette Pierre a dit Repentez-vous Il n'a pas dit Comme Certaines nouvelles traductions disent Changez simplement D'attitude Ça n'est pas Le sens De mettre Noia En grec Surtout pas À la lumière Du Nouveau Testament Le Christ Doit nous Délivrer De l'esclavage Du péché Dans le sens De la repentance Oui nous devons demander pardon Pour nos fautes Nous devons analyser nos vies Et être prêts à mettre Enfin A régler les problèmes Du passé On n'oublie pas Les problèmes du passé C'est à nous de Dans la mesure du possible De changer De changer les choses Même d'être En règle En paix Avec tous les hommes Autant que cela dépend de nous Il y a des gens Qui ne veulent pas Être en paix Avec nous Mais autant que cela dépend de nous On devrait Chercher à être en paix Avec les gens Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train de dire Nous devons surtout Avoir une bonne conscience Car Pierre l'a dit C'est ça qui sauve Avoir une bonne conscience Signifie aussi Avoir la foi biblique Non pas une foi Imaginaire Basée sur le néant Basée sur ses propres désirs Mais basée Sur ce que le Christ Et ses apôtres Ont enseigné Paul a dit Dans 1 Timothée Chapitre 1 Verset 18 Avant Qu'il avait des collègues Qui avaient fait Naufrage Par rapport à la foi Parce qu'ils n'avaient pas Gardé une bonne conscience Et une foi biblique Ils sont devenus Des blasphémateurs Et Pierre Les a Parle plutôt Les a livrés Au diable Pour qu'ils apprennent A ne pas Blasphémer Est-ce que vous avez Une bonne conscience Oh il est vrai On peut étouffer Sa conscience On peut faire Comme Le pasteur Qui a mal parlé On peut citer Des passages De la Bible D'une manière Ridicule Absurde Ou on peut constater Que nous sommes tous Des pécheurs Qui ont besoin Du Seigneur Pour être transformés Mais une fois Que le Saint-Esprit Est avec nous Le Christ désire Qu'il soit en nous Contrôlant tout Et même notre langue Il avait dit À ses disciples Il est avec vous Mais dans quelques jours Il sera en vous Et il ne parlait pas Pas uniquement De ses douze Onze apôtres Si le 6 carien N'était plus avec lui Il ne parlait pas Des soixante-dix autres Il avait cent vingt Persas Mais il avait parlé En cinq cents Plus de cinq cents Persas Pour qu'ils Attendent Pour recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Il n'y avait que cent vingt Qui ont obéi Parmi les cent vingt Il y avait aussi Marie, sa mère D'autres femmes Et on ne sait pas Qui d'autre A part Ceux qui étaient déjà Ceux qui avaient été Choisis par l'Église Comme disciples Mais tous Ont parlé En langue Ont adoré Dieu Miraculeusement En d'autres langues Et Pierre a dit Le jour de la Pentecôte Que Dieu voulait Que la promesse Était pour tous Pour tous Pour les enfants Pour les gens Au loin Pour tous Aujourd'hui Nous avons malheureusement Beaucoup d'Églises Qui prétendent Que Les dons Du Saint-Esprit Pas uniquement Le parler en langue Mais la prophétie Et tout le reste Tout cela A disparu Avec la mort Des apôtres C'est faux Historiquement En fait Il y avait plus de personnes Après leur mort Que pendant leur vie Pendant au moins Deux Cent Trois cents An Il y a Des histoires Concernant des miracles Incroyables De parler en langue Le prophétie Et tout le reste Il est vrai que Après un certain temps Ils n'enseignaient plus La Bible Ils interdisaient Même la lecture De la Bible Et donc Il n'y avait que De petits groupes Qui souvent Était massacrés Qui gardaient La sainte doctrine Mais le Seigneur Avait promis Qu'il y aurait L'appui De l'arrière saison Dans Joël Par Joël Et le parler en langue Est pour tous Comme la prophétie Selon Corinthien 14 Mais c'est Uniquement pour les gens Qui Croient Pleinement Et qui ne se laissent pas Tromper par les Fosses doctrines Dans Corinthien 13 Il y a plein de sectes Il y a plein Même de bonnes églises À part le fait Qu'ils ne comprennent pas du tout Que ces dons Sont pour Tous les croyants Dans toutes Les générations Et ils citent souvent Dans 1 Corinthien 13 Le passage Qui parle Du fait Que le plus important C'est d'aimer Et c'est vrai Mais c'est le Saint-Esprit Qui nous aide à aimer Plus on prie en langue Plus on a la capacité D'aimer Et de supporter Les attaques Et les problèmes Mais il cite Une partie De ce passage Déjà au verset 8 Paul a dit L'amour Ou la charité Ne périr jamais Les prophéties Prendront fin Mais c'est vrai Un jour On n'aura plus besoin De prophéties Les langues Ça seront C'est vrai Nous n'aurons plus besoin De parler en langue La connaissance Disparaîtra Quand nous connaissons En partie Et nous prophétisons En partie Mais quand Ce qui est parfait Sera venu Ce qui est partiel Disparaîtra Certaines églises Certaines églises disent Mais Ils parlaient De la Bible Maintenant nous avons Tout le Nouveau Testament Donc nous n'avons plus besoin D'autres choses Mais il faut lire Plus loin Il faut réfléchir À ce que le Nouveau Testament Enseigne Surtout le chapitre 14 De cette même épitre Au Corinthien Quand ce qui est parfait Sera venu Qu'est-ce qui est parfait Quand est-ce que le parfait Sera venu Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais Comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était de l'enfant Aujourd'hui Nous voyons au moyen D'un miroir D'une manière obscure Mais alors Nous verrons face à face Aujourd'hui Je connais en partie Mais alors Je connaîtrai Comme j'ai été connu Il ne parlait pas De la Bible là Nous allons voir Le Seigneur Face à face Et nous n'aurons pas Besoin de prophéties Ou d'autres choses Car nous n'aurons pas Besoin De chercher la connaissance Il va nous dire Tout Ce qui est nécessaire Nous savons En lisant l'Apocalypse Que juste avant Le retour du Christ Sur terre Deux prophètes Sont mentionnés Qui prophétisent Donc S'appuyer sur un tel passage C'est le pire des erreurs Le parler en langue Est le signe Du baptême Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Vient Même avant Pour être avec nous Mais pour être en nous Et pleinement En train de nous contrôler Il faut parler en langue Il faut Permettre Que le Saint-Esprit Prenne le contrôle De notre langue aussi Écoutez-moi bien Ce n'était pas Une option Avec le Christ Il a dit Si vous m'aimez Gardez mes commandements C'est un commandement Pour que les apôtres Et les autres Attendent Pour recevoir Qu'ils persévèrent Pour recevoir Ils ont persévéré Dix jours Ensemble Avant de parler en langue Miraculeusement Et c'est ça Le mot qui est clé Il a dit Dans Marc 16 Que les croyants Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Ils parleront De nouvelles langues Donc Un miracle Le parler en langue Le vrai parler en langue Est un miracle Ce n'est pas le fait D'étudier une langue C'est un miracle Qui nous transforme Et vous pouvez lire En Corinthiens 14 Qui donne les détails A l'égard de ces choses Mais ce n'était pas Une option Si vous aimez le Christ Et vous voulez mettre En pratique Ses commandements Vous allez persévérer Dans la prière Pour recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Ce n'est pas normal Qu'on ne reçoive pas Je dois admettre Quand même Que j'étais Un peu bloqué Pas un peu Pleinement bloqué Quand je me suis converti J'étais jeune quand même Quand je me suis converti Et je n'ai pas parlé En langue Pendant cinq ans Je n'ai même pas cherché Le parler en langue Donc évidemment Je n'ai pas parlé en langue Mais j'ai compris L'importance Au travers de mon frère Et au travers de Certains enseignants Mon frère a été baptisé Du Saint-Esprit À l'âge de douze ans D'un grand pécheur À ce jeune âge En secret Il a été transformé Et je ne comprenais pas Comment le Seigneur Pouvait le transformer À ce point-là Douze ans Et il était tellement transformé Il passait tellement de temps En prière En langue À la maison Et en lisant la Bible Deux fois À l'âge de treize ans Le Seigneur a ouvert la porte Pour qu'il commence à prêcher Régulièrement En étant invité Dans différentes églises Donc ça m'a poussé un peu Beaucoup m'a À être ouvert Pour recevoir Mais on doit On doit avoir Faim et soif De Dieu Pour recevoir On doit avoir La foi Que c'est biblique Et on doit faire Le nécessaire Pour qu'il n'y ait Rien qui bloque Nous devons réparer Notre Dans la mesure du possible Nous devons Pas uniquement Confesser nos fautes Nous devons Permettre au Christ De nous délivrer De toute habitude mauvaise De tout lien Nous devons Garder Nous devons Avoir Et garder Une bonne Conscience Nous devons Garder Tous Ces commandements Jésus-Christ Désire Que l'église Dans le monde Que tous Les chrétiens Soient Baptisés Du Saint-Esprit Et utilisés Par le Saint-Esprit En étant Conduits Chaque jour Est-ce Votre expérience Est-ce que c'est Votre désir Je vous invite A fermer vos yeux Courber Avec vos yeux Fermés Vos Fonds Courbés Peut-être Que vous êtes là Et vous n'avez Jamais Vraiment Prié Au Seigneur Jésus-Christ Au Dieu le Père En son nom Pour qu'il Vous Pardonne Nous avons Tous Pêché Le simple fait De vivre Sans avoir Une relation Réelle Avec Dieu Par la prière Par son Fils Est un grave péché Ceux qui oublient Dieu Selon la Bible Seront tous Précipités Dans le séjour Des morts Ou en enfer Nous devons comprendre Qu'il y a un Dieu Un Saint Qui nous aime Qui veut nous sauver Mais nous devons Permettre Qu'il nous sauve Qu'il nous transforme Qu'il nous transforme À l'image De son Fils Le Seigneur Jésus-Christ Si vous êtes là Mais vous n'avez pas encore Fait le nécessaire Mais vous voulez faire Le nécessaire Vous voulez donner Votre cœur Votre vie Au Seigneur Jésus-Christ Vous voulez Être un vrai disciple Du Christ Je voudrais prier Pour vous Pendant que les yeux Restent fermés Les fonds courbés Faites-moi signe Simplement En élevant votre main Pour un instant Je la verrai Merci Merci Oui Merci Est-ce qu'il y a D'autres personnes Faites-moi signe En élevant votre main Juste pour un instant Merci Je vous invite A répéter Une prière Après moi Que toute l'Église Répète la prière Mais Si c'est vraiment Votre désir De devenir Un vrai disciple Priez Avec votre cœur En répétant Cette prière Vers Céleste Je proclame Ma foi En Jésus-Christ Il était sans péché Mais tu l'as envoyé Mourir pour mes péchés Et le troisième jour Tu l'as ressuscité Selon ta parole C'était pour ma justification C'est pour la justification De tous ceux Qui croient Qui croient avec le cœur Acceptant de changer Entièrement de vie De ne plus vivre Pour soi-même Mais de vivre Pour celui qui est mort Et ressuscité Pour nous Je reconnais Que je suis pécheux Comme tous les hommes J'ai désir Que tu me transformes Que mes paroles Et mes pensées Te plaisent Que mes actions Et que mes réactions Te glorifient Libère-moi Des habitudes Mauvauses Que je puisse Devenir Un modèle De pureté Et de foi Remplis-moi De ton amour De ta capacité De pardonner Au pire De mes ennemis Aide-moi Aide-moi A mettre en pratique Toutes ta parole Et que je puisse Faire l'expérience De la Pentecôte Aussi Ce baptême Du Saint-Esprit Au nom Du Seigneur Jésus-Christ À votre place Priez dans votre cœur Doucement Priez avec vos propres paroles La mille dit Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Dieu voit Quand une personne Est sincère Et il fait Le nécessaire Pour l'aider Père Célence Je prie Pour toutes les personnes Qui Peut être De vrais disciples Remplis Du Saint-Esprit Conduits Par ton esprit En tout temps Utilisés Pour former Des disciples Dans le monde Pour évangéliser Le monde Seigneur Visite Miraculeusement Chacun Libère Nous De la Bondanité Libère Nous De l'égoïsme De l'égocentrisme Que nous puissions Vraiment Vivre Pour toi Seigneur Jésus Christ Sois Notre Seigneur Le maître De chaque Détail De notre Vie Nous Te disons Merci Merci Père Merci Seigneur Je vous invite A vous lever Que toute l'église Se lève Si vous avez Besoin De De prière Nous Prenons Prier Avec L'imposition Des mains C'est Biblique De prier Ainsi Pour les Malades Si vous Êtes Malades Sachez Que le Seigneur Peu Vous guérir Si vous Ne doutez Point C'est Biblique De prier Pour les Persons Qui veulent Être Baptisés Du Saint Esprit Avec Le Seigne De Parler En Lange Peut-être Que vous Avez Besoin De Délivrance Vous Vous N'arrivez Pas Par Vous Mêmes Abandonner Quelque Chose De Mauvais Venez Vers Le Devant Et Et nous Prierons Pour Vous Aussi Et Le Seigneur Lui Mêmes Agira Car Nous Ne Pouvons Pas Vous Aider Mais Le Seigneur Peu Aider Tout Personne Venez Rapidement Si vous voulez La Prieur Ainsi Venez Rapidement Vers Le Devant Et Nous Prierons Pour Vous Alléluia Prierons Sous-titrage ST' 501 ... 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